Avoir de l'argent, t'as pas besoin de le montrer. 3200 balles en moins d'une minute. Ça va me dire que je suis trop gourmande. Je vais peut-être me faire ennuyer. J'aime pas rentrer dans le jeu de montrer un de mes comptes en banque. Quand il y a des guerres comme ça, il peut y avoir de la volatilité d'un coup. Tu mets les im. Je suis à financer autant de 200 000 euros là. Et en plus de ça, je cache pas mes résultats. Wouah, tant pis, je me pour l'air. C'est quoi le meilleur conseil ? Alors, moi je dirais... Coucou, on est lundi matin. Comment tu vas ? Ça va nickel, hein ? On a passé un bon week-end ? Ouais, ça va nickel. Et puis là, putain, ça a saigné sur les marchés. Ah ouais ? J'ai des grosses bougies. Ça, c'est toutes les analyses que j'avais envoyées. On a fait TP1, TP2, TP3 en une seule bougie. Voilà, franchement, ce matin, c'est... C'est une belle semaine qui commence, alors. Pour un lundi ? Pour un lundi, c'est beau. C'est la dernière semaine avant les vacances. Je reviens après pour savoir ce qui s'est passé pour l'ouverture. Yes. Allez. On fait ça. Comment s'est passée cette ouverture ? Ça a été... Ouais, ça a été tranquille. Cette ouverture sympa. Tu peux m'expliquer ce que t'as pris ? J'ai tradé le DAX ce matin à l'ouverture. D'accord. Ouais, il a chuté. Il est revenu chercher plus bas. Et là, j'attends un petit peu à ce qu'il range. Il y a eu beaucoup d'action ce matin. Avant l'ouverture, là, il y a eu, je sais pas, grosse, grosse poussée. Et on a fait tous les TP sur les 5 analyses que j'avais envoyées hier soir. On en a 3 qu'on fait TP1, TP2, TP3. Et j'ai deux analyses qui ont fait TP1, TP2. Et il reste le TP3. D'accord. Ouais, je suis content. Et donc là, sur le groupe pro... Ouais, pour l'instant, j'ai donné des zones un petit peu. Et on patiente parce que c'est très fragile. Avec tout ce qui se passe là en Iran, tout ça, les guerres, là, c'est un peu... Le Gold a tendance à réagir violemment avec les questions géopolitiques. Donc voilà. Il est encore plus violent qu'il est déjà à la base. Ouais, ouais, ouais. Quand il y a des guerres comme ça, là, ça réagit fortement. Et il peut y avoir de la volatilité d'un coup. Il est midi 8, c'est l'heure de manger. Et on mange, c'est un gratin de raviourle chèvreux frais avec du sumo. Bébé ? Bébé ? Bébé ? Donc le challenge de cette semaine, c'est que tu vas faire une enveloppe de 10K pour nos vacances de la semaine prochaine. Est-ce que tu prends le challenge ? Allez, je le prends, regarde, dans la main. Et je le tord en deux. Donc let's go. J'ai fait un gratin de raviourle au chèvre frais avec du saumon. Ils n'ont pas l'odeur, mais ça sent bon. Ouais, ça sent plutôt pas mal. Donc je pense que ça va être bon. Allez, go, bon appétit. Allez, go, à tout à l'heure. Il est 13h, place au live, TikTok et Instagram. C'est quoi le live d'aujourd'hui ? 14h20, scalping, comme là. Ok, on se retrouve après le live. Allez, à tout à l'heure. Un petit gain sympathique ? On espère. 10K. Est-ce qu'on a fait en juillet ? C'est bon déjà. On va partir en vacances. Non, mais on parle parce que moi, je veux une enveloppe. Oui, tu veux, tu veux. Tu as fait la faire, toi, l'enveloppe. De dire, allez, veux une enveloppe. Non, moi, je cherche. C'est pas de princesse. C'est que je cherche des challenges à te faire faire pour te donner le meilleur de toi-même. C'est ça. Je donne déjà le meilleur de moi-même sans avoir de challenge. Chacun son rôle. D'accord ? Allez, allez, c'est du travail. Ok, fin de live. Non, quoi ? Il est déjà 18h. Il y a eu des appels téléphoniques. Analyse du gold. Je vais faire analyse du gold. Et on la retrouve où, cette analyse du gold ? Il faut la demander en privé, sur Insta. D'accord. Sur l'instant, elle sera donnée en privé. C'est parfait. Tu m'aimes ? Tu m'aimes ? Parfait. C'est le principal. C'est parfait. Et toi, tu m'aimes ? Oui. Elle a dit oui. Emma, elle a dit oui. Elle a dit oui. Elle a dit, va s'en filer. Non, elle a dit oui. Waouh ! My God ! 3 250 balles. Regardez ça. Je l'ai clôturé rapide. La vitesse s'est descendue. Je me suis dit, attendez. C'est magnifique. Et en plus, j'ai prévenu juste avant l'ouverture que j'étais déjà en vente depuis 8h. Ça, c'est beau. Là, je suis content. On est mardi matin. Il est 9h. Waouh ! Là, j'ai fait un putain de coup. 3 200 balles en moins d'une minute. Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Voilà, franchement. C'est beau. Waouh ! Je suis content. L'enveloppe se remplit bien. Voilà, ouais. Je ne pensais même pas à ça, mais ouais. Est-ce que tu peux me montrer tes chiffres de la... Ouais, ça, c'est rare en plus de faire. Alors, hier, on était le lundi 5 août. Waouh ! Qu'est-ce qui s'est passé le lundi 5 août ? Putain, merde ! Ça, là. Ah ! Oula, 1099 dollars. Ouais, c'est ce que j'ai fait le matin. Et après, souvent, je traîne après la première. L'après-midi avec un autre compte. D'accord, ok. Ouais, pour éviter de tout faire sur le même. Ah ouais, donc tu te compliques la chose en sachant que je t'ai donné un challenge de 10K. Oui, mais j'ai un autre compte avec lequel je traite l'après-midi. L'après-midi, je ne traite pas avec des fonds propres. Ok. Et là, tu m'expliques donc ce qui s'est passé ? Là, en fait, si tu veux, on avait déjà eu ici, tu vois, en M15, là. Là, on a la session asiatique. Voilà, on était venu la liquider juste là. On a été rejeté par la session. Et du coup, là, tu vois, c'est en 3 minutes, c'est ça, hein ? Tu vois, 15 minutes, c'est la grande mèche, 3 minutes. Ici, on a bien le rejet de la M15. J'ai attendu la clôture. On est venu, donc, casser le plus bas à ce niveau. On est venu refaire un pull-back dans la zone. Et là, je l'ai tapé en rente. Et après, là, je suis rentré au niveau de l'ouverture, directement sur le CB. Ici, je suis rentré là. Et j'ai pris toute la découpe. Eh bien, c'est beau. Une belle matinée qui commence, une bonne journée qui commence. Ah ouais, voilà, attends. Une matinée en une minute, je ne sais pas si tu imagines. Ouais. 9h, 9h01, j'avais fait 3200 dollars. Cet après-midi, live à 14h20. Je pense que je vais regarder le live avec lui et prendre quelques trades pour devenir encore meilleur. On avait un rendez-vous ce matin. Il est bientôt midi. C'est la course. Et pourquoi c'est la course ? Ouais, ça va. Franchement, ça va. Tu peux nous dire un secret sur toi ? Un secret ? Ouais. Je ne sais pas. Moi, j'en ai un. Ah bon ? Ouais. Quand il a faim, il est chonchon. Ah ! Il est un secret, ça. Il se peut se mettre en colère. C'est une vérité. Allez, c'est parti. Il est 14h17. Il a commencé son live, Pascal Pille. Je vais suivre le live. Et en même temps, je prendrai les positions et je vous montre le live. On va monter le sein. Il y a du monde. Je ne sais pas si vous voyez sur le live. Sur les commentaires, pardon. À tous les nouveaux, les nouvelles. Wow. Ce live, parce que vous l'avez vu hier, ça a battu un record d'audience sur le live. Il est monté à plus de 850 personnes en live hier. Ça fait quand même plaisir de voir que le travail paye. Let's go, c'est parti. J'espère que vous êtes chauds pour un nouveau live. Je vous montre, on le fait en direct. Je prends le gold à 0,50. Je ne sais pas si vous avez un. Et go. C'est parti. Vous allez checker la nouvelle vidéo. Ouais, alors je vous explique. Ça là, c'est un thread que j'ai depuis deux semaines. Et je le laisse. Et ce n'est pas bien. Je le sais, je sais que ce n'est pas bien. Mais on va essayer de se rattraper avec. Donc il a donné un TP et je l'ai eu. Et j'ai pris, putain, 404 dollars. Franchement, c'est du gratuit. On est pas mal quand même. J'en ai repris une autre. Et j'ai mis à 23,94 le TP. Et c'est pas mal, hein ? Ça monte bien, hein ? Regardez. Donc, il m'a sorti. Donc, mon Insta était bon. Et j'ai repris 111 dollars. C'est beau, ça. Et c'est bon. J'ai pas pris grand-chose, hein ? 29 dollars. Juste en écoutant ce qu'il dit. Et vu que je suis une petite dingue, j'ai repris 3 achats sur le gold. Là, qui me montrent bien. Je vais mettre mes TP. Et ça me monte bien. Je suis trop contente. Franchement, c'est top. Seb va me dire que je suis trop gourmande. Je vais peut-être me faire enguer. Bon, attendez. Il vient de dire qu'il a tout clôturé. Moi, c'est revenu dans le... Je vais tout clôturer aussi. Je vais l'écouter. Oui, voilà. 693 dollars. Le live et le cours privé est terminé. Le live était ouf. J'ai montré mes résultats. Merci. Je tiens à le dire. Et je l'ai dit tout à l'heure, quand t'es dans le live, c'est gratuit. En fait, même en suivant juste le gratuit. Ouais, pour ajouter un petit côté, voilà. Un petit peu de compréhension et tout. Mais c'est vrai que si tu suis... Déjà le gratuit... J'ai fait ça. Ça, c'est ça sur un autre compte. Vous voyez, il n'y a pas marqué VIP. C'est ça, c'est mon autre compte. En live que j'utilise. J'ai fait 600 et quelques euros. Ouais. Ouais, c'est beau. 600 et quelques euros sur mon autre compte. C'est une belle journée. Là, t'arrêtes de trader pour aujourd'hui ? Ouais, 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 ouais. Une fois qu'il aura touché le long d'OPR, je finis. Ouais. Bon, voilà, team en direct avec Adrien. Voilà. C'est ce que je fais déjà. Adrien qui fait son petit cours, son coaching du mardi 19h. Alors, je vais essayer de... La team, ils sont là. Je suis ici. Ouais, c'est bien. Il y a 20, 25 personnes en live. Ouais, c'est un commentaire. Ça commente, ça commente, ça commente. Voilà. Ils sont en train de parler de journal de trading. Donc, voilà, team. On est passé faire un petit coucou, Adrien. Coucou, Adrien. Bon, il n'entend pas, mais... Mais voilà, le petit courant live de l'accompagnement personnalisé. Allez, courage à toi, Adrien. Il est 9h28. L'ouverture est toujours en cours. Comment vas-tu ? As-tu bien dormi ? Ouais, c'est magnifique. C'est calme ? Voilà. Il y avait un bon mouvement à 8h que j'ai pris avec... Justement, j'étais avec la team accompagnement. Ouais. J'ai pris ça avec eux. On a plus peur qu'ils toussent. Voilà, toute la descente. Et là, vous voyez, ça accumule. Ça accumule. Ouais, ça accumule. C'est pas... On a pris la 8h, on a pris toute la descente ici. Et là, boum, accumulation. Il y a pas de direction. Ok. Est-ce que tu peux montrer tes résultats ? Ouais, j'ai pas beaucoup forcé. J'ai fait ça le matin. Donc, j'ai pas beaucoup forcé. Le challenge de la... La challenge se passe bien, alors. Oui. Et qu'est-ce qu'il raconte sur Haïti ? Il y a eu des résultats ? Des résultats, ouais. On est par vos résultats. Il y en a eu ce matin. Alors. Elle a fait... Donc, 1000. 1000. C'est ce qu'on a fait ce matin. D'accord. C'est ce qu'on a pris ce matin. Et là, on a Karim. Car il est 2500. 2500. 2500, ouais. Allez, dépêche-toi. On va tourner des CTA. Une heure, en fait. Le temps que... Elle ne coûte pas. Ouais, je sais pas. C'est ce qu'on a là. Elle ne coûte pas. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Je suis non coupable. Ouais, je pense qu'on est coupable. Non coupable. Je suis présumé innocent. Il me fait couper des messages juste pour faire des... Il n'y a pas de preuves. Prendre des positions. C'est tout ce que tu fais. C'est juste te prendre des positions. Il n'y a pas de preuves de ce que j'ai fait. Tu retaches des trucs. Tant pis, je me fourre l'herbe. Je vais prendre des bédocs. Voilà, je m'en... Voilà, regardez. Tu auras des intestins de tout. Allez, allez, je... Voilà, je... Bébé. Ouais. Je suis allée regarder les commentaires sur la dernière vidéo YouTube. Putain, les haters, ils ne te font pas de cadeau, quand même. Ouais. Et il y en a un, il te dit... Ça te fait quoi, en fait, de dire que tu gagnes de l'argent alors que tu vis dans un de tes quatre, quoi ? Ah oui, toujours le rapport du matériel. Bah, moi, ce que je leur dirais... Je vais me retourner pour m'adresser à eux. Que ça soit un T1, T4, T6, ce que tu veux. Ça n'a rien à voir avec la rentabilité. C'est qu'une question de matériel. Donc, le matériel, moi, bah ouais, je ne le prends pas compte. Ce que je prends en compte, c'est mes résultats. Et d'ailleurs, tu peux les inviter, les haters, à venir me voir en direct. Bah oui, je trade en direct, contrairement à beaucoup d'autres traders sur YouTube. Et en plus de ça, je ne cache pas mes résultats. Ah, mes résultats, je les montre tous les jours, que ce soit en story, en direct sur YouTube. Donc là, le mieux, au lieu de faire le rageux, c'est de venir, viens me voir. Ça se trouve, tu vas apprécier le direct, tu vas apprécier la communauté. Donc, ce que tu vas faire, regarde, tu vas sur la chaîne YouTube, bah, tu cliques sur le lien, et on va se retrouver de l'autre côté. Et tu verras que ça se trouve, tu vas apprécier le moment au lieu de critiquer. Et on va passer un bon temps, et on va peut-être bien s'entendre aussi. Donc, let's go. On est mercredi soir. Donc, on a terminé le live. Après, il y a eu une réunion avec toute l'équipe. On est allé faire quelques courses, vite fait, rapidos. Et on vient de rentrer, on a pris le repas en forêt. En forêt. Le repas est en train de chauffer. Et on mange des chips. On était à l'île Maurice. Alors, pas de campagne. On aime ça, le voyage. Comment s'est passé ta journée ? Comment s'est passé le live ? Vas-y, raconte-nous tout, dis-nous tout. Un beau, la rêve, capricieux, un peu le bon. Ouais. Il m'a mis un petit coup à l'envers. Ouais, j'ai fait une journée en bleu, une journée en rouge. Ah ouais ? Ouais. On montrara celle demain. J'ai un compte en bleu, j'ai un compte en rouge. C'est rare, oui. Comme quoi, ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Pour apprendre à avoir un bon mindset, quelqu'un qui arrive dans ta formation, qui n'en a aucun, est-ce que tu le dirigerais sur quelqu'un qui ne gérerait que le mindset ou non ? Tu lui dirais, ben écoute... Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris quelqu'un vraiment... Que pour ça ? Qui est vraiment spécialisé là-dedans. D'accord. Ça ne veut pas dire que tu as forcément besoin, mais... Et maintenant, je vais te poser une autre question et ça sera la dernière de tes questions. Ce n'est pas une question que quelqu'un a posée, c'est un commentaire que j'ai lu. Tu n'en as pas marre de faire croire aux gens que tu as de l'argent alors que tu rouges dans une Renault et que tu vis dans un appartement et que je ne lui montre rien de luxe. Qu'est-ce que tu as à lui répondre ? C'est une vie normale, quoi. Je n'aime pas rentrer dans le jeu de montrer un de mes comptes en vente parce que je pourrais tout de suite éteindre le commentaire, tu vois. Ce n'est pas le problème. Maintenant, moi, j'ai décidé d'avoir une vie simple parce que le monde, entre parenthèses, luxe, on sait très bien parce que j'en ai déjà parlé avec beaucoup de gens qui sont dans le luxe. Tu as du mal après à redescendre s'il faut un jour de cette échelle parce que forcément, quand tu es dans le luxe, tu n'as plus envie de goûter à la vie normale et moi, même si j'ai l'argent aujourd'hui, j'ai décidé de garder une vie qui est complètement simple que j'avais déjà avant d'être sur les réseaux, que j'avais déjà avant de ne pas être public comme je le suis aujourd'hui. C'est un choix, quoi, en fait, je veux dire. Avoir de l'argent, tu n'as pas besoin de le montrer. Moi, c'est un choix personnel. Je ne veux pas tomber dans ce piège de toujours plus, toujours plus. Et moi, j'ai toujours envie d'apprécier les belles choses. Donc après, la personne qui a dit ça, c'est ce qu'elle veut. Moi, je n'ai rien à prouver. Vous me voyez dans une vie simple et c'est ça qui vous surprend parce que vous avez une relation avec l'argent qui n'est pas bonne. Qui est mauvaise, en fait. C'est pour ça que vous dites des trucs comme ça. C'est parce que vous avez vraiment une relation mauvaise. Moi, je n'ai pas une relation mauvaise. L'argent, je vis avec tous les jours parce que je le gagne via ce que je fais. C'est un effet de levier. Pour moi, ce n'est plus comme avant quand je gagnais 1500 balles par mois et que j'avais un salaire. Tu le disais, en fait, aujourd'hui, oui, c'est ça que tu sors. C'est qu'aujourd'hui, l'argent est un outil pour toi, pas un besoin. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que l'argent est pour eux la vie. Oui, c'est ça. L'argent pour eux, c'est la vie. Se payer des trucs de luxe, c'est la vie. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus ce côté appâté par l'argent parce que j'ai fait un travail sur moi et je vois l'argent comme un outil. C'est très compliqué de se dire oui, j'ai de l'argent pour le faire mais je ne le fais pas parce que j'ai des convictions, j'ai une éthique, une éducation. J'ai une éducation, tout simplement. Un petit millésime de 2 000, la bouteille à combien ? Bouteille à 1 000 euros ? Oh là là, 1 000 euros la bouteille ? Oh, à Seb. C'est de luxe, ça, à Seb, quand même. 2,38 euros chez le père. Voilà. Ça ne coûte pas plus que ça. Je suis très content de boire une coupe de... De clérette de 10. Une coupe de clérette de 10 à 8 euros la bouteille. Je suis très, très content. Allez, bisous. Il est bientôt 9 heures. et pas de Seb à l'horizon. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Ah ! Tu n'étais pas là ? D'habitude, tu es toujours sur ta chaise et là, tu n'étais pas là. On s'est tous inquiétés. Ah, je n'ai pas trop le temps. Oui. Direction le cours privé. C'est ça ? Eh bien, on te laisse travailler. On se retrouve plus tard. Yes. Comment s'est passé ce cours privé ? Ouais, nickel. C'est top. Ouais, je vois la bonne humeur, comme on dit. Non, je suis content. Le cours s'est bien passé. Il y a eu des beaux gains. Oui, je disais 1350. Oui, mais là, il y a aussi la team aussi. Il n'y a pas que moi. Oui, oui, la team aussi. On vous montrera ce soir. J'ai demandé aux élèves de partager. Oui, oui, oui. Sur un stade. Donc, on vous montrera. Ça fait plaisir, franchement. Oui. Ah, est-ce que là, après, c'est les vacances, bon, déjeuner ? Oui. Putain, les vacances. Les vacances. En sur-les. En sur-les. Est-ce qu'il y a eu un cigare ? T'as le cigare ? Montre-toi le cigare. Le cigare, le cigare. Je l'ai, je l'ai. Il est là, la team. Le cigare, yo. Capiton. Tu veux monter sur Trezella Ah, tes gains d'hier. Oui, oui. 1585. Il ne faut pas forcer avec un petit beurre. Avec ça ? Non, mais un petit beurre. C'est un petit beurre. C'est un petit beurre. 9 euros. 9 dollars. Oui, c'est rien. C'est un petit beurre. Comment ça se passe ? Comment s'est passé, la décembre ? Le challenge ? Si tu es... Comment, là ? Pas mal. Pas mal ? Pas mal. Tu penses que tu peux valider ce challenge ? On ne va pas le dire. Je viens de regarder le bilan sur quelques jours. On est pas mal. On est pas mal. Je le vois aussi. On est pas mal. Je le dis, c'est pas gagné encore. C'est pas gagné, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. On va dire qu'on n'est pas loin. Et il reste encore. Donc cet après-midi. Et demain. Encore une paparazzi, putain. Mais tu n'aurais pas changé de t-shirt, toi ? Il est midi, on vient de finir les vidéos qu'on avait à faire. Oui. C'est une vraie meuf de mes quatre tenues dans une journée. On change. Après, les gens vont dire que je suis un crado et je ne change pas de tenue. Donc on va manger, Quoi ? Attendez, je vous montre. Ouah. Ça a l'air sympa, ça. On va se régaler. On va se régaler. Plus c'est diète. Oui. On se fait plaisir, mais... Non, je crois que c'est top. Ça, c'est top. Ça, c'est pilule de Viagra. J'en prends quatre. Mais non. J'ai 40 ans. Non, mais... Donc... Il est 13h37. Tu viens de finir le live de TikTok. Qu'est-ce que ça ? J'ai sélectionné quelques questions. Donc, première question. Quel indicateur est adapté au swing crédible ? Déjà, ceux que j'utilise, que ce soit l'FG, la session Asciane, et tout ça, ça peut te permettre de faire un suivi de ton trade en swing. Tout dépend. Si tu trades, voilà, si trois jours pour toi, c'est du swing, si c'est un mois que tu cherches. Après, ce qui est surtout important, c'est d'être dans la tendance. Je dirais plus des outils que des indicateurs. Donc, Fibonacci, quand même important pour les retracements, aller chercher tes TP. suivre la liquidité, ce que le marché veut faire, et après, suivre la tendance. Ensuite, quelle fiscalité ? Entreprise ou pas pour être trader ? Tu as deux solutions. Tu as celle où c'est en nom propre, c'est-à-dire, tu le fais avec ton propre nom, sans entreprise, et là, tu vas payer le max de taxes. Après, tu as l'auto-entreprise qui te permet déjà d'avoir une structure professionnelle, de ne pas mélanger, tu vois, tes dépenses personnelles, professionnelles que tu vas faire. Ça te permet d'avoir quand même un cadre où tu as une auto-entreprise. Après, tu peux passer en statut SRL, SAS, ce que tu veux. Avec une entreprise un peu plus structurée, un peu plus, peut-être, moins simple à faire qu'une auto-entreprise. Comment tu gères ta relation avec ta femme et le trading ? Très bien. J'ai bien. Très bien. Pas de choix à faire. Non, c'est... Non, je suis très bien. Il y a un temps pour tout. Oui. Je suis très investi. Il y a un temps pour tout. Dans les deux sens. On a trouvé notre routine. Voilà. Non, non, franchement, tout va bien. Tristan, prochain événement, impact trading ? Point d'interrogation. C'est très demandé, ça. Voilà, ça va arriver sûrement en septembre au top. C'était prévu en septembre, mais il y a des petits concepts qui arrivent pour la chaîne YouTube aussi. Il faut bien régaler tout le monde. Mais la prochaine, oui, ça sera septembre, octobre à peu près. Avant la fin de l'année, quoi. Bon, mais direction le live de 14h20. Ouais, je vais aller faire la vidéo sur le groupe pro et puis on est reparti. Allez, go. Comme on est en 40. Allez, go, on y va. Allez, Zoubi. Hé, il est 17h. T'as fini ton live, on l'a promené, Pippa. Et là, ça part en vidéo YouTube pour les résultats. C'est un petit coup de pluie, on fait là. Oh ! On est crevé, ouais. C'est un petit coup de pluie, c'est un petit coup de pluie. On est joli, là. Coucou, toi ! Yes, il est sur la route, bordat de l'arbre. On est sur la route, on est en direction Paris. Nous avons 4 heures de route. Et comment s'est passé ton live OPR ? Ouais, ça a été nickel. Ouais, t'as pris des gains ? Ouais, on a pris des gains, on a fait un beau TP tous ensemble, avec toute la commu. On était quoi ? 5-600 personnes quand même ce matin ? Ah, bon ? Ouais, c'était quand même pas mal. Il faut quand même être conscient que se taper plus de 8 heures de route pour faire une heure d'interview, il faut être motivé. Ouais, c'est ça. Mais on est motivé parce que tout ce contenu, il va servir pour YouTube. Et c'est pour vous surtout ? Voilà, je pense qu'on se mouille assez quand même sur YouTube pour faire des trucs intéressants, des podcasts intéressants. Et comme vous voyez, on fait de la route pour des podcasts intéressants. Il faut quand même le souligner. Yes, la team. Allez, let's go, on arrive à Paris. Et ce soir, on ne sait pas quoi faire. Donc, on peut les découvrir. On verra ce soir. Ce soir, on se fait le bois de Boulogne. Non ! Et on va se marier et tout dans le bois. On leur demande si les tarifs font augmenter depuis 2019. Je peux faire un petit vlog. Dites-moi en commentaire si vous voulez un vlog sur les bois de Boulogne avec la caméra et tout. N'importe quoi. Et voilà. Et c'est bon, on est arrivé à Paris au podcast. Il fait super chaud. Petit café, la team. Petit café. On attend. C'est la base, la vente. On attend la personne qui fait la vitamine. Oui, le vitamineur où on le scrute dans la rue. On le surveille. On se retrouve tout à l'heure. Il est où ? Il est peut-être derrière. Il est peut-être là. Il est peut-être dans le bus, dans le métro. C'est quoi ? Ça y est, on a retrouvé l'invité mystère. L'invité mystère. Exactement. On va vous le présenter dans quelques instants. Merci à toi d'être... Avec grand plaisir. Tu t'es déplacé. Il a fait tout un périple. Je vais te laisser un peu te présenter. Une petite description de... Quelques phrases pour décrire à la communauté un petit peu. Écoutez, enchanté. Je m'appelle Adrien. Je travaille avec Impact avec Seb depuis maintenant six mois quasiment. J'ai deux rôles. À la fois, je fais du coaching sur une stratégie trading que j'utilise moi-même depuis maintenant un an et demi. Et à la fois, je gère les intégrations aussi. Quand vous vous réservez pour en savoir un peu plus, c'est sûrement moi ou un de mes collègues qui m'entendent. C'est ça ? Voilà. Et quel âge as-tu ? J'ai 22 ans. Je viens d'avoir 22 ans très récemment. Et depuis combien de temps tu fais du trading ? Je fais du trading donc j'ai commencé en septembre 2022. Exactement. Et pour faire la petite histoire, c'est mon cousin qui m'a parlé des propres firmes. Quand j'ai entendu ça, j'ai pensé au fait que j'avais juste besoin de compétences. Il n'y a plus forcément d'un gros capital derrière moi. Et du coup, j'ai mis les bouchées doubles pour y arriver. Parce que là, tu es financé à la hauteur de combien ? Je suis financé à la hauteur de 200 000 euros. Ok, ok. Bien. C'est bien. Et du coup, j'ai mis à peu près un an à me former, à comprendre, pour tenir mon financement en début d'année. Et donc, tu parles de stratégie. C'est quoi ta stratégie en deux mots ? Oui. Alors, moi, je trade, je scalpe les indices américains. Donc, le Dow Jones et le Nasdaq sur la stratégie OPR. Alors, OPR, c'est le grand nom. Oui, oui, oui. Tu l'as fait différemment. C'est un peu de ta façon de le faire. Moi, c'est sur du 5 minutes. Je vais utiliser plusieurs notions. L'OPR, les bulles apesanteurs, donc les bandes de Bollinger, Bollinger, je ne sais pas comment on dit. Oui, Bollinger. Et le RSI et Fibonacci. Donc, j'utilise tous ces outils-là et j'ai 2-3 setup avec ces outils-là qui me permettent de rentrer en position en dessous de la tendance. Et c'est celle qui te rapporte le plus de bénéfices actuellement ? Oui, c'est la seule stratégie que j'utilise. Et tu as déjà réalisé un payout ? Oui, j'ai déjà réalisé un premier payout. On peut nous dire à peu près, tout en restant toujours dans la discussion. Combien à peu près ? Oui, j'avais fait 2% sur ma propre firme. J'ai fait 2%, un premier payout et là, c'est vrai que depuis 2 mois, je suis dans une période plutôt creuse, on va dire. Mais comme ça m'est déjà arrivé l'année dernière, pourtant, j'ai fini l'année à plus de 30%. Donc, je ne me fais pas de soucis, je continue à appliquer. C'est quoi tes objectifs 2024 ? Alors moi, mes objectifs sur cette année, c'était comme l'année dernière, réalisé au minimum 25%, entre 25 et 40%. Du coup, cette fois-ci, on va faire des retraits. L'année dernière, c'était plus pour m'entraîner, etc. C'était ma période d'apprentissage. Cette année, le faire, mais concrètement sur du retrait. Obtenir 400 000 euros de financement. On avait pensé à un projet de peut-être passer une propre firme en live, envoyer mes positions, mais montrer en tout cas l'avancement, etc. C'est bien ça. À partir de septembre. Et c'est quoi le… Si tu pouvais donner un conseil ultime pour les débutants en trading qui vont t'écouter, c'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais leur donner ? J'en ai plusieurs, mais si je devais en garder qu'un… Ouais, si tu devais en garder qu'un. Vraiment l'ultime conseil. L'ultime conseil en trading. Celui qui a fait la différence dans ton trading. Alors, moi, je dirais déjà de trouver une stratégie adaptée à ses besoins. Ça, pour moi, c'est un conseil qui est ultra important. Par rapport à sa vie professionnelle et personnelle. Exactement. De trouver quelque chose d'adapté à ses besoins. Il y a plein de personnes qui nous appellent, qui rentrent, etc. et qui disent « Je veux faire du scalping. Par contre, je travaille de 9h à 18h et je veux scalper l'OPR à 15h30. » Bon, ça marche. C'est compliqué. Oui, oui, oui. Ça va être compliqué. Alors qu'aujourd'hui, on a montré plein de… On a différentes stratégies qui peuvent s'adapter aux besoins de chacun. Trouver celle qui nous correspond et vraiment l'appliquer sur son plan de trading 100% sans jamais faire un pas de travers. Et si, en backtesting, si la personne qui l'utilisait avant a des résultats avec cette stratégie, si c'est adapté à tes besoins et que tu l'appliques avec une forte discipline, c'est obligé de fonctionner. Oui, c'est possible. Il y a deux conseils, mais c'est un peu… Non, non, mais c'est bien. Déjà, tu as donné le principal pour toi. Non, c'est nickel. Merci à toi, en tout cas. Avec grand plaisir. Donc là, Adrie, on a fini la petite interview avec toutes les questions. Maintenant, ce que je vais te demander, ça va être simple. Qu'est-ce que tu pourrais… On a vu un peu les conseils pour les débutants, mais s'ils ont envie d'apprendre un peu plus, en tout cas, découvrir un peu le trading parce que je sais qu'il y a des milliers de personnes qui vont regarder cette vidéo. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil ? L'ultime conseil, le conseil pour lequel je suis avec vous aussi tous les jours, nous rejoindre directement sur le groupe pro. Vous pouvez aller dans la description, vidéo, cliquer sur le lien, tout simplement, et pouvoir nous regarder, regarder Steph sur tout le trading en direct tous les jours. Voilà. Vous avez la chance de voir Impact Trading. On traite tous les jours, on a une putain d'ambiance, que ce soit avec Adrien aussi quand il fait ses lives et tout ça, mais en tout cas, rejoignez le Telegram. Il est gratuit en plus. Ciao. On arrive à la fin de cette vidéo. Pour être honnête avec vous et qu'on est sincère, on s'est quittés, on était vendredi soir. Hier, on s'est reposé et aujourd'hui, c'est le jour de notre départ en vacances et vous allez savoir en direct si oui ou non. Donc, la réponse, elle est non. Comme vous le savez, il y a toujours la transparence totale. On a fait une enveloppe de 10. Bon, voilà, j'ai fait 8000 dollars. C'est déjà pas mal. Regardez la date. Voilà, on est bien du lundi 5 au vendredi 9 août. Il n'y a pas de tricherie comme on dit. Et vous me connaissez, vous nous connaissez. On n'est pas des gros dépensiers. On n'est pas des... Voilà, c'est les vacances. On dépense un peu plus quand même parce qu'il faut profiter. Ça fait quand même 6 ans qu'on n'a pas eu de... De vacances. Ouais, grosse semaine de vacances comme ça où on chill et vraiment, on ne fait rien. Donc, on va en profiter cette semaine. Mais voilà, on a atteint les 8000 dollars. Il manque 2000 dollars. Ça se trouve, c'est toi derrière ton écran qui me les a volés. D'ailleurs, qui les a faits à ma place. Mais voilà, déjà 8000 dollars, ça fait une belle enveloppe pour profiter. Et au revoir. Bon, ça annonce importante. Ça veut dire que là, il va commencer à falloir vous concentrer. Donc là, je vais vous montrer un peu les résultats de mes élèves. Donc là, vous voyez, on a Florent qui avait validé son profil qui était très content. On a ensuite Romain qui a validé les 160K de son compte. On a Lucas Extraordinaire qui a, regardez, validé 750 000 de capital chez Apex avec tous les certificats derrière. Et c'est simple. Tu rejoins le Telegram. Tu vas avoir accès à des scalpings. Tu vas avoir aussi accès à mes analyses et à des trades en direct live. Et en plus de ça, un à deux cours privés par mois. Clique sur le lien et tu rejoins Impact Trading. C'est la seule adresse que tu dois connaître et c'est totalement gratuit.